Alors bonjour à tous, c'est Rude Retrouver, chers amis, ce jeudi 26 septembre 2024, 16h03, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant, pardon, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui commentent, partagent la vidéo, écraser le petit pouce en l'air aussi, c'est bon pour la chaîne dans les algorithmes de YouTube, tellement de choses à vous partager sur un même sujet, la crise mondiale actuelle, c'est complètement hallucinant, il y a toutes sortes de choses qui se passent, on le sait, l'élection américaine, c'est la plus importante de ces 60 élections qui ont lieu cette année, près de 4 milliards d'individus qui vont voter, qui ont voté ou qui vont aller voter, celle qui prend le plus de place et qui a le plus de conséquences, c'est naturellement l'élection américaine, avec une victoire sans équivoque de Donald Trump, on voit l'espèce de marionnette pantin d'une insignifiance qui est légendaire de Kamala Harris, d'ailleurs on l'envoie là parce qu'il n'y a pas un démocrate qui veut, elle n'a eu aucun vote lors des fameuses primaires démocrates contre Joe Biden, c'est la première qui s'était retirée, il n'y a personne qui l'aime, elle a un passé vraiment pas intéressant, elle a fréquenté toutes les plus mauvaises personnes d'Hollywood que tu peux imaginer, ça semble être quelqu'un qui est toujours en état d'ébriété quand elle parle la plupart du temps, ou sur l'effet d'une drogue, elle a même avoué elle-même fumé de la marijuana ou d'autres substances, on sait que c'est une, de toute façon, c'est pour ça qu'on l'envoie un peu comme l'espèce de, comment dire, de chair à canon contre Donald Trump, parce que c'est inévitable, la victoire de Donald Trump va être historique, et on ne voulait pas sacrifier quelqu'un d'autre pour 2028, parce qu'une fois qu'il a perdu une élection, à l'exception de Donald Trump, parce qu'il n'a pas perdu l'élection de 2020, puis c'est prouvé sans équivoque, ça, il n'y a pas un candidat qui peut perdre une élection puis se représenter après, parce que tu es, comme il dit que tu es comme « loser ». John McCain, un gros loser, mais il a maintenant décédé, Mick Romney, gros gros gros, mais vraiment gros loser, et j'en passe et j'en passe, donc tu ne peux pas te représenter après. Et on ne voulait pas sacrifier ce qu'on pense peut-être être l'avenir ou une chance de gagner la Maison-Blanche encore une fois chez les démocrates. Donc, on sacrifie, puis en même temps, on s'en débarrasse, parce qu'on est… Quand tu l'écoutes, c'est comme une espèce de record guénus de l'idiotie. OK? C'est comme le record guénus de l'idiotie, de la stupidité Kamala Harris. Donc, les démocrates… Joe Biden ne peut pas finir la campagne, on l'enlève. On envoie Kamala Harris dans un coup d'État. Quelque chose de fascinant qui s'est produit. Aucun vote pour Kamala Harris dans aucune primaire, puis on la nomme unilatéralement, parce qu'on sait que c'est l'agneau sacrifié. C'est impossible de gagner contre Donald Trump. Enlevez-vous ça de la tête. Que vous l'aimiez ou non, vous allez être pris avec Donald Trump pour un autre 4 ans et le monde tremble. Le monde globaliste et mondialiste tremble. Donald Trump, son agenda, on le connaît, il était président pendant 4 ans, l'économie, s'occuper des Américains, parce que du mot, je suis le président des Américains, je ne suis pas le président du monde, OK? Puis en plus, je n'aime pas les guerres, donc on va éviter les guerres. Puis s'il y en a, je veux mettre fin aux guerres. C'est le seul qui parle de paix. Et c'est ça qui sonne aussi dans l'oreille des Américains. C'est son plan pour l'économie aussi très précis. Des baisses d'impôts pour les gens de la restauration. Pas d'impôts pour ceux qui font du temps supplémentaire. Des tarifs sur les pays qui voudront sanctionner ou mettre des tarifs sur l'exportation puis les produits américains. Donc ça va aider l'économie américaine. Puis l'obligation de fabriquer puis d'acheter américain. Donc c'est toutes des choses très précises. Naturellement, il va s'attaquer au fardeau fiscal via les taux d'intérêt. Comment tu peux laisser la banque fédérale augmenter les taux d'intérêt pour contrôler la pseudo-inflation? Ça n'arrive jamais, ça. C'est toujours de la bullshit. Puis là, tu as ton gouvernement qui est endetté jusqu'aux oreilles, comme nos gouvernements en eau. Puis nos gouvernements contractent des dettes avec les banques. Puis les taux d'intérêt augmentent de 2-3 %. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben oui, la dette explose. Donc si tu veux commencer par régler la dette, il faut que tu règles les taux d'intérêt. Il me semble que tu n'as pas besoin d'aller à l'école ben longtemps. Tu vois ce qui est en train de se passer? D'abord, Poutine vient de lancer des avertissements très sérieux au pays de l'OTAN. Parce qu'on semble vouloir, c'est un... On lance toutes sortes de... Je ne sais même pas comment le décrire, mais on lance pas des menaces, mais toutes sortes d'idées qu'on pourrait utiliser des bombes à hydrogène, des bombes à déchets blancs, nucléaires blancs, des missiles de longue portée pour toucher la Russie, attaquer des centres nucléaires. Le Poutine a mis son pied à terre et a dit, là, vous embarquez dans quelque chose qui va vraiment nous mener à la Troisième Guerre mondiale. Le Hezbollah se fait massacrer en ce moment par Israël. L'Iran a lancé un message aussi d'avertissement. Donc, tout en espèce de gonflement comme la dette, hein? Et ça va très, très mal. On pourrait dire même que ça va mal comme jamais on l'a vu de notre vivant, probablement, nous autres. Pendant ce temps-là, t'as Jack Smith qui revient, le procureur corrompu, nommé par Biden, qui est après Trump pour l'insurrection d'un groupe de petits vieux et de petites vieilles qui sont allées manifester leur mécontentement du résultat de l'élection de 2020, là, une insurrection. Moi, je ne sais pas comment tu pourrais, avec un groupe de petits vieux puis de petites vieilles, personne n'était armé, comment tu pourrais avoir une insurrection contre le gouvernement le plus puissant au monde qui a des millions et des millions de soldats, de policiers, de gardes côtières, des millions de blindés, des millions d'avions, des millions de bombes. On a fait avaler ça au monde? Vraiment, là? Moi, je ne le sais pas, les gauchistes, les globalistes, les... Je ne sais pas quel genre de niveau de quotient intellectuel ces gens-là ont, là, mais ce n'est pas fort, OK? Ce n'est pas fort. Puis on le sait que c'est le FBI qui avait monté tout ça, de toutes pièces, et Jack Smith revient encore cette semaine en prétendant, parce que sa cause a été complètement rejetée, parce que Donald Trump a eu une immunité, comme tous les présidents, sinon tu ne pourrais pas présider un pays. Voyons, tu ne pourrais pas. C'est à chaque fois que tu veux poser un geste, tu vas être reconnu ou poursuivi parce que tu poses un geste. Voyons, ça n'a pas de sens. Comment ça fait que les Bush, les Cheney, Barack Obama, qui était celui qui a ordonné le plus d'attaques de drones sans pilote, qui ont causé le plus de victimes civiles en Syrie, en Afghanistan, en Irak, tout ce monde-là, George W. Bush, tous ceux qui ont voté pour la guerre en Irak, un million de morts. Mais on se fait que ce monde-là marche en liberté, puis que tout ce beau monde-là est vénéré par les médias, par les gauchistes, les globalistes, les mondialistes. Moi, j'aimerais ça comprendre cette situation-là, OK? Donc là, tu as Jack Smith dans un effort, on essaie, on essaie tout pour Kamala, là, on a essayé Oprah, tu as vu ce que ça a donné, je ne sais pas si il y en a... Je vous reviendrai avec un... Comment dire? Un résumé de son aventure avec le Town Hall de Oprah, ça n'a vraiment pas bien tourné. Il n'y a rien qui marche. La première entrevue, je vous en reparlerai aussi hier, un désastre. Kamala Harris est en train de se faire exposer par Candace Owen. Dans son livre écrit en 2019 sur elle et sa famille, ou whatever, il y a plein de mensonges qui commencent à être tous débunkés par Candace Owen. Ça, je vais vous y revenir aussi là-dessus. Son arrière-grand-père, en Jamaïque, un millier d'esclaves qu'il avait pour lui. Moi, je ne sais pas, mais quand tu as un millier d'esclaves, tu ne fais pas partie de la classe moyenne, là. Elle qui essaie de faire avaler aux Américains et au monde entier qu'elle vient de la classe moyenne. « Are you effing kidding me? » OK? Son arrière-grand-père, je pense que c'est un Irlandais en plus. Et j'en passe, j'en passe, mais je vous ferai un résumé de ça aussi parce que c'est trop fascinant. Pendant que tu as Jack Smith qui fait aller ses baguettes de procureurs corrompus. Parce que d'ailleurs, si tu vas dans l'historique de Jack Smith, toutes ses causes ont toutes été toutes, toutes, toutes renversées par la Cour suprême tout au long de sa carrière parce que c'est un procureur politique, rien d'autre. Pendant ce temps-là, tu as un lanceur d'alerte du FBI qui témoigne avec émotion justement sur ce qui s'est passé le 6 janvier 2020 et le fait que c'était plein d'agents, de collaborateurs du FBI qui étaient sur le terrain. Et ce lanceur d'alerte envoie un avertissement effrayant au citoyen américain. Il leur dit « Dépêchez-vous d'aller voter, OK? Armez-vous, faites des provisions pour 3-4 mois de nourriture et priez. » On va aller écouter son témoignage. Le gars, il était en larmes. Parce que comme il a exposé ça, le FBI l'a attaqué sur ses convictions religieuses, sur tout, 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 c'est Marcus Allen qui travaillait, ancien spécialiste des opérations du FBI à Charlotte en Nouvelle, en Caroline Zunard, OK? Il était au bord des larmes. Ils l'ont attaqué. Le FBI l'a attaqué parce qu'il avait, il testait son air d'alarme. On l'a attaqué sur ses convictions religieuses. On s'est moqué de lui parce que c'est un croyant. Ici, on voit Jim Jordan qui l'écoute attentivement pendant que la représentante démocrate, elle, est en train de texter, est en train de l'ignore totalement ce que cet homme-là est en train de raconter. Elle n'écoute absolument pas le témoignage du sonneur d'alarme. C'est complètement, c'est là que tu vois dans ces petits gestes-là comment ces gens-là sont corrompus, les globalistes, mondialistes, ces gauchistes. C'est tellement évident. Regarde-là, elle. Lui, il écoute attentivement Jordan, puis elle. Donc là, il fait son, c'est une partie de son témoignage. Donc, un ancien spécialiste des opérations du personnel du FBI s'est étouffé mercredi, donc hier, en racontant au législateur du Capitole ses années de souffrance pour avoir exprimé légalement sa dissidence, l'une des nombreuses mesures de représailles jugées hautement inappropriées par l'inspecteur général du ministère de la Justice. Même le Michael Horowitz, qui est l'espèce d'inspecteur général, de protecteur du citoyen, puis des sonneurs d'alarme, a dit que c'est complètement inapproprié ce qu'on lui a fait à ce gars-là. Marcus Allen, dont les avocats ont conclu un accord avec le FBI plus tôt cette année, a déclaré au sous-comité judiciaire sur la militarisation du gouvernement fédéral que ses supérieurs l'ont accusé de promouvoir des opinions conspirationnistes et des informations peu fiables pour avoir remis en question le nombre d'informateurs confidentiels présents lors de l'émeu du Capitole du 6 janvier 2021. « Le FBI a remis en question mon allégeance aux États-Unis, a suspendu mon habilitation de sécurité, a suspendu mon salaire et a refusé de me permettre d'obtenir un emploi à l'extérieur ou même d'accepter des dons de charité, a témoigné Allen à propos des 27 mois où il a été détenu dans un état d'incertitude indéfinie. » Wow! « Il n'y a pas assez de mots forts pour décrire l'impact que les mensonges du FBI à mon sujet ont eu sur moi et ma famille, a-t-il poursuivi, ému. » Ça, c'est en pleine campagne d'actualité. Je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce qui est en train de se passer, mais c'est toutes des choses comme celle-là qui fait que Donald Trump va être élu de une façon historique. D'ailleurs, les derniers sondages d'hier, je vous en reparlerai aussi probablement demain parce que là, je me prépare à aller au travail. Dans tous les états-clés, Trump est en avance de 5 mois. Si les médias te disent que Trump est en avance de 5 points, tu sais qu'ils sous-estiment tout. Ça veut dire que tu en avances par 10-15 points. Moi, je regarde tout ce que j'ai comme contact aux États-Unis, à part les élites, à part l'élite d'Hollywood, l'élite des médias, l'élite des taux de Babel des grandes villes, il n'y a personne qui va voter pour Donald Trump, pour Kamala Harris. Personne, personne, personne. Ça va être un rat de marée. D'ailleurs, ces gens-là, c'est des chants d'écho. Ils s'écoutent parler et ils se parlent pour eux-mêmes. Et ce qui les frustre, c'est que le peuple va choisir son dirigeant. Non pas parce qu'ils auront écouté l'élite, mais parce qu'ils auront écouté leur cœur et leurs convictions. OK? Arlène, un catholique fervent a déclaré qu'il avait même été contraint de retirer de l'argent de son compte de retraite de manière anticipée pour payer l'hypothèque de sa maison. Malgré le stress et l'incertitude, je n'ai jamais regretté d'avoir défendu la vérité, dit-il avec courage à ajouter l'ancien vétéran du corps des marines. La voix tremblante, en fait, ma famille et moi avons préservé grâce à notre force dans la foi à la grâce de Dieu et au sacrement. Ce que nous avons gagné spirituellement a largement dépassé ce que nous avons perdu matériellement. Donc, tu vois ici l'image. J'aime cette image-là. Tu la vois, elle, elle n'écoute même pas. Puis tu as Jordan qui est un peu découragé d'écouter ce témoignage-là. Il n'en revient pas. Alan, d'ailleurs, lui, c'est un représentant républicain. Je n'ai pas besoin de le préciser. Alan a envoyé les liens pour mettre en évidence ce qu'il croyait être un témoignage du directeur du... Non, qui était un témoignage non franc, pas vraiment honnête, du directeur du FBI, Christopher Wray, selon lesquels des sources humaines confidentielles n'étaient pas présentes au Capitole. Ça a tout été prouvé que c'était plein d'agents plantés, habillés en civils, supposément d'autres qui étaient aussi... Il y en a d'autres qui étaient habillés supposément supporters de Trump. On avait aussi des collaborateurs. On avait du monde de plein de groupes qu'on avait infiltrés pour alimenter l'excitation de cette fameuse journée-là. OK? Ça a été prouvé avec les images, avec les recherches, avec les vidéos. Et on est obligé de l'admettre que oui, on avait infiltré tous les groupes qu'on était présent sur le terrain pour alimenter puis exciter le monde. Sa commission a été renforcée par des reportages provenant du New York Times et qu'on prenait des liens vers d'autres sites d'information politique bien connus comme Rear Clear Politics. Tout le monde en parlait, tout le monde le savait qu'il y avait des informateurs puis que le FBI était là, en grand nombre. L'ancien directeur adjoint du bureau extérieur du FBI à Washington, Stephen Dan Twogno, a confirmé l'année dernière lors d'un témoignage devant la commission judiciaire plénière de la Chambre que le bureau avait même perdu le compte. On ne savait même plus combien il y avait d'informateurs confidentiels présents sur le terrain ce jour-là. Alun a témoigné aux côtés de son avocat, président de l'association juridique à but non lucratif Empower Oversight et de l'inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz. Tous deux ont pu discuter du cas d'Alun car il avait renoncé à ses droits à la vie privée après avoir récupéré son habilitation de sécurité et récupéré son salaire dans le cadre d'un règlement fin jour. Finalement, on a rendu justice, faisant de lui le seul espion à surmonter la suspension d'une habilitation de sécurité. Imagine-toi, la corruption des globalistes, des mondialistes, la corruption des démocrates. Aucun employé ne devrait subir de représailles pour avoir divulgué des informations qu'il croit raisonnablement être la preuve d'un gaspillage, d'une fraude, d'un abus ou d'une violation de la loi, a déclaré Michael Horowitz, qu'on voit ici. Y compris des conservateurs politiques comme fidèles à Trump ou réticents au mandat de vaccination. Personne ne devrait subir ce qu'il a subi. Wow! Ces allégations soulèvent de graves problèmes et je tiens à souligner qu'elles ne s'appliquent pas uniquement à un sous-ensemble d'employés avec certaines opinions idéologiques politiques, a ajouté Horowitz, promettant qu'ils cherchaient à garantir que l'enquête et le jugement d'habilitation de sécurité ne soient plus jamais utilisés contre les lanceurs d'alerte. Vraiment, tant mieux, une histoire qui se termine bien, mais juste pour démontrer la corruption, tout ça, ça sort en même temps que Jack Smith qui veut revenir avec cette histoire. Alors, c'est tellement du n'importe quoi, c'est tellement du n'importe quoi, Jack Smith, quel corrompu, cet homme-là, les fruits de l'enquête de deux ans de Jack Smith sur Trump atterriront aujourd'hui sur le bureau de Tania Chupkin. Tu vois, tout est entremêlé, tout se suit, c'est complètement fascinant, c'est du n'importe quoi. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais juste pour te démontrer à quel point on est dans un monde très, très dangereux. Sous-titrage ST' 501